Pour ceux qui étaient déjà là, re-bonjour et ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Donc voilà, je suis enseignant-chercheur au Laga et je travaille, malgré le fait que j'appartienne à un laboratoire de mathématiques, je travaille beaucoup sur l'informatique et je travaille surtout sur l'analyse d'images, la reconnaissance de formes. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de différentes applications, de différentes mathématiques qu'on peut appliquer sur l'image et qui ont des résultats très sympathiques et souvent très attractifs parce que visuels. Ah, ah bah oui, c'est peut-être... Allô, allô, je crois... Ah si, on vous m'entend, c'est très bien. Oui, donc excusez-moi, je vais la voir un petit peu cassée ces derniers temps avec un petit rhume. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de deux problèmes, même trois problèmes qui sont connectés, qui sont en fait d'un côté les graphes de flot pour calculer des répartitions de voitures dans des autoroutes et tout ça, et d'un autre côté la reconnaissance de formes. Et vous allez voir qu'en fait tout ça c'est connecté. Et donc ce sont des problèmes qui peuvent intéresser collégiens, lycéens, parce que ce sont des algorithmes très simples à comprendre. Simplement, c'est un peu plus compliqué de voir comment on peut passer d'un domaine qui est les graphes de flot à l'image. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors, d'abord, une très courte histoire des graphes. Donc les graphes, c'est une structure de données très pratique en informatique pour stocker beaucoup de choses. Et on l'utilise beaucoup dans notre vie de tous les jours, notamment dans les plans. D'ailleurs, il y a une longue histoire du design des plans de métro que j'ai découvert récemment, avec le plan londonien qui était le premier à adopter ce genre de représentation graphique. Donc on utilise beaucoup les graphes pour représenter des plans, pour représenter aussi des organigrammes dans les entreprises, pour représenter des arbres généalogiques, ou même en chimie. D'ailleurs, il y a eu une grande explosion de connaissances, je dirais, en chimie, un grand développement, quand les graphes sont arrivés et que certaines personnes ont commencé à s'intéresser à ce genre de représentation graphique des molécules. Alors l'origine des graphes, souvent on l'attribue à Euler et au fameux problème des ponts de Königsberg. Alors Königsberg, aujourd'hui, ça s'appelle Kaliningrad, et les ponts de Königsberg, aujourd'hui, ils sont la plupart sous l'eau. Mais à l'époque, la question était de savoir, donc ça c'est la ville de Königsberg, c'était de savoir s'il était possible de partir de n'importe laquelle des quatre rives de la ville, et de traverser une et une seule fois chaque pont. Donc c'est un problème qui a intéressé beaucoup de monde. Et le premier, je dirais, oui, le premier à avoir vraiment fait une solution mathématique, je dirais rigoureuse à ce problème, c'est Euler, qui s'est dit qu'il fallait déjà représenter le problème, non pas sous forme géométrique, mais plutôt sous sa forme topologique, donc uniquement conserver l'information de connexion entre les rives à travers les ponts. Donc il a commencé à mettre en place un graphe, donc c'était pas le premier à inventer les graphes, ça existait déjà, mais ça a été le premier à faire une preuve assez rigoureuse sur ce graphe. Et la preuve, elle est simple, en fait, donc c'est pas possible de passer une et une seule fois par chacun des ponts, parce que, en fait, pour passer une et une seule fois par chacun des ponts, à chaque fois qu'on arrive sur une île, il faut pouvoir en repartir par un pont différent. Donc comme il y a un pont par lequel on arrive sur une île et un pont par lequel on repart d'une île, chaque île doit avoir un nombre paire de ponts connectés à elle. Sauf l'île de départ et l'île d'arrivée, elles peuvent avoir un nombre impair. Or, ici, on voit que toutes les îles ont un nombre impair de ponts, donc c'est pas possible. La légende raconte qu'il a perdu un œil à travailler là-dessus, qu'après, il était mort. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bref, un peu de vocabulaire sur les graphes pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Un graphe, c'est d'un côté un ensemble de sommets, donc ici, l'ensemble de sommets, c'est A, B, C et D, donc on l'appelle V en général. Et d'un ensemble d'arêtes. Donc, en fait, une arête, graphiquement, c'est représenté par une droite qui relie deux sommets. Et mathématiquement, en fait, c'est un couple de sommets. Et donc, l'ensemble des arêtes, c'est un ensemble de couples de sommets. Et en général, on l'appelle E. Voilà. Et en général, le graphe, on le note comme l'ensemble V et E. Alors, par exemple, si on reprend le problème des ponts de Königsberg, là, si on fait un graphe, les sommets, ce seront les îles, et les arcs, ce seront les ponts. Si on prend l'exemple d'un plan de métro, les sommets, ce sont les stations, et les arcs, ce sont les tunnels qui relient deux stations consécutives. Si on prend, donc, un arbre généalogique, les sommets, ce sont les personnes, et les arêtes, donc ce sont les relations père-fils ou père-fille, ou mère-fils-mère-fille. Et enfin, en chimie, si on prend ce genre de graphe, les sommets, ce sont les atomes, et les arêtes, ce sont les liaisons atomiques. Alors, il y a différents problèmes qui ont déjà été assez intéressants et assez pédagogiques, qui ont été étudiés sur les graphes. Notamment, modéliser un plan par un graphe et essayer de trouver un flot maximal, pardon, de trouver le plus court chemin entre deux points de ce plan. Donc ça, on l'utilise très souvent sur le GPS, etc. Ça, on va voir comment on fait, justement. Il y a aussi un autre problème très sympathique qu'on ne va pas voir, parce que par manque de temps, qui est de représenter un projet de construction avec toutes les dépendances entre les différents corps de métier par un graphe. et de représenter par des arêtes les parties qui dépendent les unes des autres. Ça permet d'identifier les parties critiques du projet qui ne doivent pas prendre de retard. Et donc, c'est assez connu. Après, je ne sais pas non plus si c'est le concepteur de cette méthode qui s'en vante, mais l'algorithme qui permet justement d'identifier les parties critiques que travaillait pour la Navy sur le projet Polaris, qui était un projet de sous-marins nucléaires. Et avec son système de graphe, le projet qui était normalement estimé à 7 ans, s'est bouclé en 4 ans. Parce qu'ils arrivaient, en fait, à mettre la pression sur les corps de métier qui ne devaient pas prendre de retard. Et enfin, on va voir ça aussi, modéliser un réseau routier par un graphe et identifier le débit maximum de voitures qui peuvent passer par ce réseau sans créer de bouchons. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec trouver le plus court chemin entre deux sommets du graphe. Donc, c'est l'algorithme de Bellman-Ford. Alors, c'est une variante, parce qu'il y a beaucoup de variantes de cet algorithme. Il y a un autre algorithme qui s'appelle Dijkstra aussi, qui ressemble beaucoup. Donc, tous ces algorithmes se ressemblent énormément. Il y a des petites différences l'un à l'autre. Donc, celui-là, je pense qu'il ressemble le plus à Bellman-Ford. Donc, on va revenir au vocabulaire sur les graphes. Et si on considère donc un graphe avec V l'ensemble de sommets et E l'ensemble des arêtes, on dira que deux sommets sont voisins s'ils sont reliés par une arête. Donc, par exemple, A et C sont deux sommets voisins parce qu'il y a une arête entre les deux. Et par contre, D et A ne sont pas voisins. Ils sont connectés entre eux par un chemin, mais pas directement. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont voisins. Voilà. Et gamma, ce sera la fonction qui associe à un sommet son ensemble de voisins. Donc, par exemple, gamma de B, c'est l'ensemble des voisins du sommet B, c'est-à-dire C et D. Donc, tout ça, c'est des notations, je dirais, c'est des notations vraiment de base en graphes. C'est-à-dire que tout le monde utilise à peu près les mêmes. Enfin, j'espère. Sinon, je me suis trompé pendant beaucoup d'années. Alors, ensuite, dans ce problème, le graphe représente un plan. Donc, les sommets, ce seront des lieux et les arcs, ce seront des routes entre ces lieux. Donc, par exemple, pour la station de métro, on associerait à chaque station de métro un sommet et à chaque tunnel entre deux stations, un arc. Voilà. Et en plus, on va faire autre chose, c'est qu'on va attribuer une valeur à chaque arrête. Donc, on va attribuer une valeur à chaque route, ce sera en fait la distance entre les deux sommets. Donc, on parle dans ce cas-là d'un graphe pondéré pour dire qu'on a une fonction qui associe une valeur à chaque arrête. Voilà. Et, je vais regarder là, c'est mieux. Et donc, on va dire que notre graphe, maintenant, ce n'est plus juste V et E, mais c'est aussi V, E et P. P étant une fonction qui prend en entrée une arrête et lui associe en sortie son poids. Donc, par exemple, la valeur P de l'arrête GC, ce sera 3 parce que sur le graphe, l'arrête GC vaut 3. Elle est signalée en bas à gauche. Donc, le problème, c'est, étant donné un graphe et deux sommets, donc là, on va dire A et B, par exemple, mais on peut prendre le couple de sommets qu'on veut, on cherche le plus court chemin pour aller de A à B. Donc, celui, le chemin qui prend les arrêtes avec le poids le plus petit. Alors, justement, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un chemin. Un chemin, c'est un ensemble d'arcs, en fait, qui se touchent et le chemin, on dit qu'il relie A et B, s'il commence par A, il termine par B, ou inversement, il commence par B, il termine par A. Alors, par exemple, AD, DE et EB, c'est un chemin reliant A à B. Voilà, c'est bien un ensemble d'arêtes qui se touchent puisque l'arête AD touche l'arête DE en D et l'arête DE touche l'arête EB en E. Et CD, DE, EA, c'est un chemin qui relie CA. Donc, ça permet assez simplement de voir une représentation très simple, le graphe, c'est facilement dessiné, et à côté, de devoir poser des définitions formelles. C'est un peu plus compliqué, mais c'est un exercice intéressant de devoir formaliser les choses. Donc, justement, si on veut vraiment formaliser les chemins, on peut sortir cette définition en disant qu'un chemin, c'est une suite, on peut le voir comme une suite de sommets, tel que le premier sommet de la suite, c'est A, le dernier sommet de la suite, c'est B, et pour chaque sommet, l'un à côté de l'autre dans la séquence est relié par un arc. Les sommets sont voisins de A à B. Alors, donc, le problème, c'est de trouver le plus court chemin entre A et B. Alors, la longueur d'un chemin, évidemment, vous vous en doutez, ça va être la somme des poids associés aux arcs qui constituent ce chemin. Donc, par exemple, la longueur du chemin AD, DE, EB, ça va être 20 parce que AD plus DE plus EB, donc 9 et 9, 18 plus de 20, ça fait 20. Voilà. Et la longueur de CD, DEA, ça fait 26. Voilà. Donc, maintenant que tout est défini, on peut dire que le plus court chemin reliant A et B, c'est le chemin ou un chemin qui relie A à B avec la longueur la plus petite possible. Alors, l'algorithme de Bellman-Ford, il propose déjà d'associer à chacun des sommets du graphe sa distance au sommet A. Donc, au départ, on ne connaît aucune distance, donc on met tous les sommets à une distance plus l'infini de A et le seul sommet dont on est sûr qu'il est atteignable par A, c'est A lui-même, donc on lui met une distance 0. Donc, au tout départ, je sais que A est à une distance 0 de lui-même et tous les autres sommets sont à une distance infinie. Et ensuite, donc voilà, on introduit une petite fonction de distance qui associe à chaque sommet sa distance. Donc, D2, c'est plus l'infini et D2A, c'est 0. Et ensuite, on marque, on colorie, si on veut, le sommet A en bleu pour dire qu'il va falloir l'explorer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend donc un sommet qui est colorié en bleu, ici A, et on va regarder tous les voisins de A, c'est-à-dire tous les sommets qui sont reliés à A par un arc. Donc, pour E, on voit que E est relié à A, donc on peut directement calculer la distance de E à A. La distance de E à A, c'est la distance de A, c'est-à-dire 0, plus la longueur de la règle qui relie E à A, c'est-à-dire 14. 0, plus 14, ça fait 14. La distance de E à A, pour le moment, on va la mettre à 14. Donc, E passe de plus l'infini à 14. Et ensuite, comme on a modifié la valeur associée à la distance de E, on va colorier le sommet E pour dire que sa distance a été changée, donc il va falloir l'explorer. On continue à explorer les voisins de A, et maintenant, on explore le voisin D. Donc, on voit que D, il est relié à A par une arête de longueur 9. Donc, sa distance, ce sera la distance de A plus 9, c'est-à-dire 9. Donc, on met sa valeur de distance A9, et on le colorie aussi en bleu pour dire qu'il va falloir l'explorer. Et ensuite, le dernier voisin, c'est C. Sa distance A, on peut la calculer, c'est 0 plus 7, 7. Donc, on va mettre 7 ici pour C, et ensuite, on colorie C en bleu pour dire qu'il va falloir l'explorer à son tour. On a exploré tous les sommets associés, tous les voisins associés à A, donc, on peut effacer la couleur bleue de A, on a terminé de l'explorer. Et maintenant, on peut passer à la suite, donc à un autre point qui est colorié en bleu. Donc, par exemple, on va prendre C. Alors, on prend C, et C, il a trois voisins A, D et F. Alors, déjà, on va explorer F. Et on trouve que la distance de F à A, en passant par C, c'est la distance de C plus 15. Donc, ça nous donne 22. Donc, on va associer 22 au sommet F. Et comme on a modifié la valeur de distance de F, on le colorie en bleu. Maintenant, c'est là où il y a une petite chose intéressante, c'est quand on va regarder le voisin D. Alors, on trouve que la distance de D, à A, en passant par C, ce serait la distance de C, 7, plus 10, 17. Plus, pardon, plus 7, oui, 10 plus, 7 plus 10, oui, 17, alors je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 22. Mais, en tout cas, D, il avait déjà une valeur de distance attribuée qui était la valeur 9. Et donc, ça veut dire que pour aller de D à A, il ne faut pas passer par C parce qu'en passant par C, on ferait une longueur de 17. Donc là, en fait, on ne va pas modifier la valeur de D parce que D a déjà une valeur plus petite que celle qu'on essaie de lui attribuer. Donc, en fait, c'est une autre règle de l'algorithme. À chaque fois qu'on essaie d'y attribuer une valeur à un sommet qui est plus grande que la valeur qu'il a déjà, en fait, on n'y touche pas. Donc, on ne touche pas à sa valeur et on ne change pas la couleur du sommet. Donc, s'il est bleu, on le laisse bleu. S'il était blanc, on le laisse blanc. On continue. Et le dernier voisin de C, c'est A. Si on va de A à A en passant par C, on trouve que c'est une distance de 14. Et résultat, la distance de 14, c'est plus grand que la distance de 0 que A possède déjà. Donc, on ne va pas toucher à la distance associée à A parce qu'il a 0 et on essaie de lui mettre 14. Donc, on ne touche pas à A et on a terminé de parcourir tous les sommets les voisins associés à C. Donc, on peut retirer la couleur de C. Donc, vous voyez, c'est direct qu'on applique mécaniquement, qu'on continue et petit à petit, on va arriver à obtenir le plus court chemin de A vers tous les sommets. Donc, si je continue, par exemple, si je regarde avec E maintenant, avec E, je vais trouver pour B une distance de 23. Donc, je vais lui associer 23 et je le colorie en bleu. Pour D, je vais trouver une distance de 14 plus 2, 16. Et donc, 16, c'est plus grand que 9 qui est déjà associé à D. Donc, je ne touche pas à D. Et enfin, pour A, évidemment, je ne fais rien non plus. Ensuite, j'efface la couleur de E et je choisis un autre sommet. Donc, par exemple, D. D, il a donc 4 voisins. Je ne touche pas au sommet A parce que A est à 0 et je vais essayer de lui associer une distance plus grande. Pour C, je vais essayer de lui associer une distance aussi plus grande. Donc, je ne touche pas à C. Par contre, pour E, c'est là où les choses vont changer. C'est que E, il avait une valeur de 14 et je vais lui associer une valeur de 11. Donc là, je vais effectivement changer la valeur associée à E et je vais colorier le sommet E en bleu parce que j'ai changé sa valeur de distance. Donc, un sommet qui a déjà été exploré, on peut avoir à le re-explorer quand sa valeur de distance diminue. Voilà. Et on va continuer. Ah ben tiens, E n'est pas colorié en bleu, il aurait dû être colorié en bleu. C'est une petite erreur. Et à la fin, en fait, on continue. Et quand il n'y a plus aucun sommet colorié en bleu, l'algorithme est terminé. Et à la fin, donc, voilà les distances qu'on obtient et on trouve que le plus court chemin qui relie A à B, il est de longueur. Alors, l'algorithme, il semble être assez complexe comme ça parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de conditions, mais en fait, il n'y a que 4 conditions dans l'algorithme. Il est extrêmement simple. On choisit un sommet exploré, donc on choisit un sommet en bleu. On explore tous ses voisins. On met à jour la valeur de distance des voisins si ils ont une valeur de distance plus grande que celle qu'on va leur attribuer. Et ensuite, on marque les voisins dont on a modifié la valeur de distance en bleu. Donc, algorithmiquement, ça se résume comme ça. C'est-à-dire qu'on initialise tous les sommets à une distance de plus infini sauf le sommet A qui est à une distance de zéro. On crée un ensemble bleu dans lequel on colle le sommet A et on dit que tant qu'il existe des sommets à explorer, donc dans l'ensemble bleu, pour chaque voisin de ce sommet, si sa distance est plus grande que la distance qu'on essaye de lui associer, on lui associe une nouvelle distance, on l'ajoute à l'ensemble bleu, donc on le colorie en bleu, et ensuite, une fois qu'on a terminé de parcourir tous les voisins du sommet S, on retire la couleur de S. Donc, en fait, sur des exemples, on a l'impression que c'est complexe, mais en fait, c'est vraiment très simple, c'est quelques lignes de code et quelques lignes d'algorithmes. Voilà, alors le problème, c'est qu'on a les plus courts chemins de tous les sommets vers A, donc on a les plus courtes distances, donc on sait que pour aller de A à E, c'est une distance de 11, pour aller de B à A, c'est une distance de 20, mais on ne connaît pas l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire le chemin. Et pour retrouver le chemin, c'est très simple. Encore une fois, on va partir cette fois-ci de notre point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet B, et du sommet B, on va essayer de retrouver quel voisin, quel sommet est connecté à B avec une distance qui est égale à la distance de B moins la valeur de l'arrête, c'est-à-dire on essaie de retrouver quel sommet a transmis sa valeur de distance à B. Donc par exemple, B, on va regarder F, et on voit que si F avait attribué sa valeur de distance à B, B devrait valoir 26. Donc ça ne peut pas être F qui a transmis sa valeur de distance à B. Donc on va regarder E, et E, on voit que la valeur de B moins 9, ça fait bien la valeur de E. Donc on est bien passé par E pour lui donner sa valeur de plus courte distance. Donc on va mettre l'arc entre E et B en rouge. Et maintenant, on continue sur E, et on va faire la même chose. On explore tous les voisins de E, et on essaie de trouver lequel l'a colorié. Et bien ce n'est pas A, parce que si E avait été colorié par A, il vaudrait 14. Donc ça ne peut pas être A. On va voir D, et on voit qu'avec D ça marche, parce que D vaut 9, et que E vaut 11, et qu'entre E et D, E et D, il y a un arc de longueur 2. Donc ça veut dire que pour donner sa valeur de plus courte distance à E, on est passé par D. Donc l'arc ED, on le met en rouge. Et ensuite, on continue pour D, et on voit qu'avec D, on va regarder F, ça ne marche pas, et on va regarder A, et la distance de A plus 9, ça fait bien la distance de D. Donc on met cet arc en rouge. Et une fois qu'on est arrivé à A, c'est terminé, et tous les arcs en rouge forment un chemin le plus court entre A et D. Encore une fois, l'algorithme est très simple. On commence avec le sommet S à B, et on dit que tant que le sommet S n'est pas égal à A, on cherche un voisin T qui aurait transmis sa valeur de distance à S. Et dès qu'on le trouve, on rajoute l'arête à l'ensemble rouge, donc on colorie l'arête, et on arrête de chercher dans les voisins, et on passe S sur T, et on recommence. Donc ces deux algorithmes ensemble, pardon, ces deux algorithmes ensemble forment l'algorithme de Bellman-Ford, et donc permettent de trouver des plus courts chemins sur un graphe. Il y a plein de façons de le rendre plus rapide, parce qu'effectivement, parcourir tous les sommets, c'est très long, donc il y a plein d'optimisations qu'on peut faire, et donc c'est un lieu, souvent, ce genre d'algorithme, ça permet d'ouvrir beaucoup de questions et d'avoir beaucoup d'idées sur comment accélérer les choses, notamment le fait qu'on n'a peut-être pas besoin de colorier tous les sommets possibles et inimaginables, on peut s'arrêter au bout d'un moment. Il y a plein de petites variantes. Alors maintenant, on va parler des graphes de flow qui sont vraiment connectés à cet algorithme de plus courte distance. Alors là, il ne faut plus voir le poids d'une arête comme la longueur d'une route, il faut voir le poids d'une arête comme la capacité d'une route à accueillir des voitures, une certaine densité de voitures, imaginons un nombre de voitures par seconde. Donc on peut voir le poids de l'arête comme la largeur de la route. Donc, on va maintenant prendre un graphe où il y aura deux sommets très spéciaux qui seront la source et le puits. Alors la source, c'est le générateur de voitures, on peut dire que c'est l'entrée vers l'autoroute, et le puits, c'est la sortie d'autoroute. Donc il n'y a qu'une entrée et une seule sortie. Et on se demande entre cette entrée et cette sortie en sachant que entre S et B, il ne peut circuler que deux voitures à la seconde, entre B et E, il ne peut circuler que trois voitures à la seconde. Combien de voitures à la seconde au maximum peuvent passer entre S et P ? Alors là, il y a beaucoup d'algorithmes qui existent et il y en a un qui est très compréhensible qui s'appelle Ford et Fulkerson. Il y en a un autre qui n'est pas facilement compréhensible qui s'appelle Goldberg mais qui est très efficace et très rapide sur la machine. On va regarder Ford et Fulkerson parce que lui, on le comprend bien. Alors, Ford et Fulkerson, on peut voir que la route qui relie S et B est plus large que la route qui relie D à P. Non, elle n'est pas plus large d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Désolé, elle est de la même largeur. C'est une de voie. J'avais modifié les poids après pour rendre l'algorithme plus intéressant donc ne lisez pas ça. Voilà, donc on se demande combien de voitures peuvent circuler au maximum. Alors, on va devoir introduire une nouvelle notion sur les graphes que sont les arcs. Alors les arcs, en fait, c'est comme des arêtes mais en fait, c'est des routes à sens unique. Donc c'est des arêtes à sens unique. On ne peut aller que d'un sommet à l'autre, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, pour les représenter, on utilise des flèches et donc là, maintenant, la fonction gamma, on voit qu'elle est plus elle est plus symétrique, c'est-à-dire que s'il y a C dans gamma de B parce que B a comme voisin C, C n'a pas comme voisin B forcément. Et on va devoir donc comme je disais, il y a deux sommets intéressants et donc, on va devoir transformer notre graphe avec des arêtes. Donc, quand ce n'est pas orienté, on appelle ça des arêtes. Quand c'est orienté avec une flèche, on appelle ça des arcs. Donc, en tout cas, on va devoir transformer notre sommet où il n'y a aucune flèche en notre graphe où il n'y a aucune flèche en graphe où il n'y a que des flèches. Et pour ce faire, en fait, c'est simple, on va dédoubler chacune des droites, on va la transformer en une flèche à double sens, tout simplement, avec le même poids sur les deux flèches. Sauf que, en fait, les flèches qui vont du puits vers n'importe quel autre sommet, ce seraient des flèches dans lesquelles les voitures seraient arrivées à leur point d'arrivée et puis elles repartiraient ensuite si jamais ces routes étaient utiles. En fait, non, parce qu'une voiture, tout ce qu'elle veut faire, c'est aller de la source au puits. Donc, on peut déjà se débarrasser des flèches qui vont du puits vers ailleurs ou inversement, qui essayent de revenir à la source. Une voiture, si elle revient à la source, c'est comme si elle était jamais partie, donc elle peut refaire un départ, donc ça ne sert à rien de revenir à la source. Donc, on peut déjà enlever ces flèches-là. Voilà. Et on se retrouve avec, donc, la source qui est reliée à d'autres sommets. On se retrouve avec le puits qui n'est relié à personne et les sommets ensuite, entre eux, qui sont reliés, soit ils sont reliés avec quelqu'un et ce quelqu'un est relié à eux ou soit ils ne sont pas du tout reliés. Voilà. Et donc, on appelle ça un graphe orienté, maintenant qu'on a mis des flèches. Et on continue donc de la voir pondérée. Alors, on cherche, ça c'est l'algorithme de Ford et Fulkerson, comment on va faire ? Eh bien, en fait, on cherche déjà un chemin qui relie la source au puits et qui ne passe pas par, parce que là, ce n'est pas un plus court chemin qu'on cherche, c'est un chemin le plus large possible. Donc, je dirais un plus long chemin, là, en fait. On veut un chemin qui ne passe pas par un arc où il y aurait une étiquette à zéro. Parce qu'une étiquette à zéro, ça veut dire que la route, elle est totalement étroite, aucune voiture ne peut y circuler. Donc, on cherche un chemin. Donc, on va voir comment on fait pour trouver ce chemin, mais on cherche un chemin. Et imaginons qu'on trouve un chemin, par exemple, S, C, D, P, ça c'est un chemin où il n'y a aucune arête 2.0. Donc, on trouve ce chemin et ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'entre S et C peuvent passer 4 voitures par seconde, entre C et D peuvent passer 3 voitures par seconde et entre D et P peuvent passer 2 voitures par seconde. Donc, sur ce chemin, on peut passer, malheureusement, que 2 voitures par seconde. c'est la route la plus étroite qui va imposer le rythme. Donc, on peut faire circuler 2 voitures par seconde. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va envoyer 2 voitures par seconde sur ce chemin. Ce qui fait qu'au final, on peut, on doit diminuer de 2 le poids associé à chacun des arcs de notre chemin. Ici, il était à 2, il passe à 0. Là-bas, il était à 3, il passe à 1. Et là-bas, il était à 4, il passe à 2. Pour dire qu'on peut mettre moins de voitures maintenant sur ce chemin-là. Donc, cette route-là, maintenant, elle est totalement saturée. Si on met d'autres voitures, il peut y avoir des bouchons et on ne veut surtout pas de bouchons. Et on fait autre chose, en fait, c'est que on va devoir augmenter le poids de tous les arcs réciproques d'un arc qu'on a modifié. Alors, c'est quoi un arc réciproque ? Un arc réciproque, c'est un arc qui va dans le sens contraire d'un autre arc. On a modifié quels arcs ? On a modifié l'arc qui va de S à C. Cet arc-là, il n'a pas d'arc réciproque, on l'a effacé. Donc, on ne fait rien. On a modifié aussi l'arc qui va de D à P. Cet arc-là, pareil, il n'a pas d'arc réciproque. Par contre, on a modifié la valeur, le nombre de voitures qui passaient entre C et D. Donc, l'arc réciproque, on va l'augmenter de 2 à 5. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie dans l'algorithme ? Ça signifie qu'on pourra, en fait, repousser plus de voitures de D vers C. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Dans un sens, il calcule le nombre de voitures qui passent, mais dans l'autre sens, il calcule le nombre de voitures qui pourraient repousser encore. Donc, on voit que dans l'autre sens, on pourrait repousser 2 voitures, comme ça, on vide la route, et on pourrait refaire passer encore 3 voitures, donc 3 plus de 5. Et là, on aurait saturé la route, mais dans l'autre sens, en fait. C'est parce qu'on peut prendre les routes dans les deux sens, mais qu'ici, on a une représentation à sens unique, on a ce système où il faut diminuer certains poids et augmenter d'autres. Alors, on augmente le poids entre D et C, et il passe à 5. Et on continue. Donc, on retrouve un autre chemin, par exemple, entre S, B, E et D. Là, on peut l'augmenter de 2, donc chacun des arcs va diminuer de 1, et l'arc réciproque de l'arc entre B et E va passer à 5 aussi. Et ensuite, on peut recommencer à trouver un autre chemin, S, C, D, B, E, D. Et là, on peut augmenter le tout de 1, c'est ce qu'on va faire, et on diminue de 1 et on augmente le poids des arcs réciproques. Et à la fin, on arrive là-dessus. Et là, n'importe quel chemin qu'on prenne, eh bien, on va devoir passer par un arc qui vaut 0, parce que ici, en fait, tous les arcs sont à 0, donc c'est plus possible d'atteindre le poids. Donc, en fait, l'algorithme est terminé et on a trouvé le flow maximal. Alors, quel est-il, le flow maximal ? Alors, pour savoir quel est le flow maximal, on va représenter, donc, en rouge, les capacités originales des arcs, donc la largeur des routes, et en noir, le résultat de l'algorithme, ce qu'il nous a donné. Donc, vous voyez, on a des choses bizarres sur un arc réciproque, on a 6 sur 3, sur l'autre, on a 0 sur 3, mais ça, c'est pas grave. On fait avec et, en fait, on va faire la différence entre le nombre en noir, le nombre en rouge et le nombre en noir. ça nous donnera la densité de voitures circulant effectivement sur la voie. Donc, par exemple, sur cet arc-là, 0, c'est la place qui nous reste, 3, c'était la capacité maximale, ça veut dire qu'il y a 3 voitures qui sont en train de circuler dessus. Donc, on fait cette opération et on se retrouve avec des arcs qui ont des valeurs positives et des arcs qui ont des valeurs négatives. Et en fait, quand il y a une valeur négative, c'est exactement l'opposé de la valeur positive. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va retransposer ces valeurs, uniquement les valeurs positives, sur notre graphe de départ. Donc là, vous voyez, on a 3 dans ce sens-là. Donc, on va retranscrire le 3 sur notre graphe de départ en mettant une petite flèche pour préciser le sens de circulation des voitures. Et là, en fait, on voit que, donc, on a de SAB, on a 2 voitures qui circulent, de SAC, on en a 3, de EAP, on en a 3, de DAP, on en a 2, etc. etc. Donc, si on regarde le résultat qu'on a, on voit que aucune route ne reçoit plus de voitures que sa capacité maximale, que toutes les voitures qui rentrent dans un sommet en ressortent. Donc, si on fait la somme du nombre de voitures qui arrivent, par exemple, sur le sommet B, on voit qu'il y a 3 voitures qui arrivent et on voit qu'il y a 3 voitures qui ressortent. Donc, c'est bon, on a toutes les voitures qui rentrent, qui ressortent. Et enfin, que la somme des voitures qui sortent du sommet S est égale à la somme des voitures qui rentrent au sommet P. Donc là, si on regarde, on a 5 voitures qui sortent de S et 5 voitures qui rentrent dans P. Et donc, le flot maximal de voitures pouvant circuler entre S et P, c'est donc 5 voitures par seconde. Et on ne pourra pas faire plus. Donc, l'algorithme, encore une fois, il s'écrit très simplement. Il se comprend assez bien, sauf sur pourquoi il faut augmenter le poids des arcs réciproques. je n'ai pas tellement le temps d'en parler là, mais si vous essayez ce graphe ou un autre graphe un peu plus complexe et que vous ne suivez pas la loi d'augmenter le poids des arcs réciproques, vous arriverez à un résultat où vous ne trouverez pas le flow maximal. Vous trouverez qu'il y aurait des moyens de, des fois, repousser des voitures dans un autre sens et de les détourner vers un autre itinéraire. Et justement, c'est ce que font ces arcs réciproques dont on augmente le poids, c'est le fait de détourner les voitures vers un autre itinéraire, de les repousser. C'est ça ce que ça symbolise. Voilà, donc bon, ça c'est le code de l'algorithme. Il n'est pas très compliqué. Alors, juste une dernière chose, l'algorithme stipule qu'il faut trouver un chemin entre la source et le puits. C'est ce qu'on a dit et on n'a pas dit comment on faisait. Et on a vu tout à l'heure un algorithme qui permettait de trouver le plus court chemin entre deux sommets. Alors ici, si on trouve le plus court chemin entre la source et le puits, on va trouver des chemins qui vont essayer de passer par les arcs à zéro. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est inverser le poids de chaque arc. Donc si on a deux, on met un demi. Si on a trois, on met un tiers. Si on a 0,5, on met deux. Et si on a zéro, naturellement, ça va devenir infini. Et après, on peut faire l'algorithme de Bellman-Ford sur ces points inversés pour trouver le plus court chemin. Et ça va nous donner en fait le plus court chemin sur ce nouveau graphe où tous les points sont inversés. Ça va pas nous donner vraiment le plus court chemin, ça va nous donner le chemin où on peut mettre le plus de voitures possible. Donc voilà comment on peut utiliser l'algorithme de Bellman-Ford sur un graphe qui n'a rien à voir avec des longueurs mais avec des largeurs en fait. Et on peut inverser les choses. Voilà. Et donc là, c'est la partie, je dirais, qui risque d'intéresser moins les collégiens, peut-être intéressés que certains lycéens mais qui est un petit peu plus complexe mais qui est extrêmement intéressante. C'est la coupe minimale et comment on utilise ça en fait sur le traitement d'images. Comment le fait de lancer des petites voitures sur une image, ça permet de trouver des choses intéressantes sur cette image. Alors, le problème de la coupe minimale, une coupe c'est quoi ? C'est prendre un ciseau et couper le graphe en deux avec d'un côté la source et de l'autre côté le puits. Et tous les sommets doivent être soit connectés à la source ou soit connectés au puits mais ils ne peuvent pas être connectés aux deux. Donc on va couper le graphe par exemple. On va couper là. Donc vous voyez, comme ça on fait deux zones. Une zone verte, les sommets associés à la source et une zone rouge, les sommets associés au puits. On peut faire une autre ligne de coupe par exemple celle-ci et là on voit une autre zone verte et une autre zone rouge. Et à chaque fois qu'on fait une coupe en fait on traverse des arcs. Et la question qu'on peut se poser c'est parmi toutes les coupes possibles, quelle est celle qui serait celle de plus petit poids. La plus légère en fait. Si on imagine comme les routes sont larges pour les couper ça prend du temps, quel serait le moyen qui me prendrait le moins de temps pour couper S à P ? Imaginons que S et P sont en guerre et ils ne veulent plus parler donc ils veulent couper les routes. Comment ils font pour couper les routes efficacement ? Donc par exemple cette ligne de coupe elle a un poids de 3 plus 3 plus 3 9 et cette ligne de coupe elle a un poids de 3 plus 3 plus 4 10 donc cette ligne là est plus légère que cette ligne là. Et bien chose intéressante l'algorithme de Flow Maximum donne tout de suite la réponse. En fait quand on récupère le résultat directement de l'algorithme on va retirer les arêtes qui sont saturées sur lesquelles on ne peut plus faire circuler de voiture. Donc on retire l'arrête de BAE l'arrête de EAP l'arrête de DAP l'arrête de CAD etc. Il faut que les arêtes en rouge on les retire. Et ensuite on va regarder les sommets qu'on peut atteindre depuis la source. Donc depuis la source je peux atteindre le sommet C. Depuis le sommet C je ne peux atteindre personne parce qu'il a un arc en sens unique je n'ai pas le droit de le remonter. Donc c'est tout. Je vais faire mon groupe comme ça. Je vais mettre du côté vert S et C et du côté rouge les autres. Et si je regarde la ligne de coupe que ça me donne ça me donne une ligne de coupe de poids 5 et c'est la coupe minimale. J'aurais pu faire totalement l'inverse c'est à dire regarder les sommets qui sont connectés à P et les agrouper. Ça aurait fait P d'un côté et tous les autres de l'autre. Donc ça m'aurait fait une coupe comme ça. Et cette coupe là elle est aussi de poids 5. Donc en fait qu'on fasse d'un côté ou de l'autre on trouvera une coupe minimale. Donc la coupe minimale ici elle est bien de poids 5. Vous pouvez essayer de chercher je pense pas que vous trouverez. C'est un théorème et il est assez complexe à démontrer donc il ne faut pas se lancer là-dedans. Alors maintenant la connexion avec les images. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image ? Une image pour l'ordinateur c'est un nombre stocké dans des c'est des nombres stockés dans un tableau. C'est tout. En général ces nombres ils vont entre 0 et 255 pour une image en niveau de gris. Alors les cases qui contiennent des valeurs faibles en général on les représente par des pixels sombres et les cases représentées par des couleurs claires en général on les représente par des pixels les cases représentées par des valeurs élevées on les représente par des couleurs claires. Donc ici c'est la lettre E. Et pour les images couleurs c'est pareil sauf qu'on a un canal pour le rouge un canal pour le vert et un canal pour le bleu. Alors classiquement on a appris depuis tout petit à reconnaître des objets. Par exemple si je vous demande ici où est l'avion en général vous êtes tout de suite capable de me dire où est l'avion parce que vous savez ce qu'est un avion. Quelqu'un qui n'a jamais vu un avion de sa vie il ne saura pas vraiment ce que vous lui demandez. Donc c'est parce que vous avez une certaine connaissance sur l'objet. Par contre si on vous interroge sur des objets que vous ne connaissez pas par exemple où est Paris Major là dans tous les oiseaux il est là ou alors où est l'estomac donc les radiologues ils vous disent tout de suite où c'est moi j'ai mis un peu de temps avant de m'y retrouver mais voilà ah bah non je m'étais trompé il était là bon donc c'est parce qu'on a une connaissance sur l'image qu'on trouve et je peux vous assurer que quand vous parlez avec des radiologues pour eux c'est tout à fait naturel de savoir que l'estomac est là et c'est totalement impossible de penser qu'il soit ailleurs voilà donc il faut avoir une connaissance sur l'objet alors le problème c'est que l'ordinateur il n'a pas de connaissance sur l'objet lui il ne voit que des nombres dans des tableaux comment il peut reconnaître des objets dans ce cas là alors oh pardon mince alors j'allais vous dire où est la voiture dans cette image et c'était un piège parce qu'en fait dans ce tableau de nombre il n'y a pas de voiture il n'y a qu'un visage donc en fait si on a que la représentation des nombres on ne se rend pas compte de l'objet il nous faut une représentation couleur avec des formes pour comprendre l'objet et l'ordinateur il va falloir qu'avec des simples règles d'addition de soustraction de multiplication et de division il combine ces nombres pour dire c'est un visage ou c'est un coeur ou dire l'avion est là donc c'est pas facile alors par contre il sait faire des choses bien c'est qu'il ne se laisse pas tromper parce que lui il peut appliquer des règles mathématiques très strictes donc voyez l'image de gauche un ordinateur est capable de retirer les pixels parasites qu'on appelle du bruit pour récupérer l'image originale ça c'est des algorithmes qui existent vraiment et il fait mieux que l'être humain justement par rapport au bruit donc ce qu'on appelle le bruit ce sont des pixels parasites et on va justement parler du bruit alors c'est le dernier chapitre après c'est terminé donc la question si on prend une image on va simplifier la vie binaire avec uniquement des pixels à 0 et des pixels à 1 et cette image on a été la perturber avec du bruit oh pardon on a été la perturber avec du bruit et on se demande est-ce qu'on peut retrouver l'image originale alors ce qu'on va dire déjà c'est qu'on va devoir faire les choses bien correctement du point de vue mathématique donc on va établir un score qui nous permettra d'évaluer si une image elle est bien ou pas et ce qu'on va dire c'est que deux pixels qui se touchent et qui n'ont pas la même valeur vont ajouter un au score en fait on voudrait avoir le moins le bruit vous voyez ça va être des pixels qui vont se rajouter un peu aléatoirement donc ça va faire plein de pixels blancs autour des pixels noirs et plein de pixels noirs autour des pixels blancs donc résultat ce qu'on veut c'est minimiser le nombre de pixels d'une certaine couleur au milieu de pixels d'une autre couleur c'est ça qu'on veut faire donc ce score plus il sera élevé moins ce sera bien et donc l'ordinateur ce qu'il va faire c'est essayer de changer les couleurs des pixels pour changer pour diminuer le score donc par exemple cette image là cette image si on regarde le nombre de pixels qui sont pas de même valeur et qui se touchent par un bord donc là tous les contacts je les ai mis en rouge il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 contacts donc le score il va être de 6 cette image il y a 4 contacts vous voyez il y a moins de pixels isolés et donc le score est de 4 et cette image il n'y a aucun pixel isolé donc le score il va être à 0 alors si on essaye ce score et qu'on dit à l'ordinateur de minimiser le score possible sur une image donc ça c'est l'image originale pardon ça c'est l'image originale mais l'ordinateur ne la connait pas ça c'est l'image que je lui donne j'ai rajouté du bruit vous êtes capable quand même de vous rendre compte qu'il y a un coeur dans cette image l'ordinateur il a plus de mal alors le score de l'image totalement à gauche il est de 4782 bon si on enlève un peu de bruit le score diminue 1729 c'est bien parce qu'on veut justement avoir un score qui diminue quand l'image se rapproche de ce qu'on veut quand on arrive sur notre image originale le score est de 244 super par contre cette image là toute noire il est à 0 donc si je demande à l'ordinateur parce qu'il n'y a aucun pixel blanc donc il n'y a aucun contact donc le score il est nul donc si je demande à l'ordinateur de partir de cette image de changer les 1 en 0 les 0 en 1 de façon à minimiser le score il va me sortir une image noire s'il fait bien son travail mais c'est pas ce que je veux bon alors c'est raté alors ça va pas fonctionner ce score pourquoi ? parce qu'en fait on a oublié quelque chose c'est ce qu'on appelle l'attache aux données la mémoire on a une image de départ et on modifie les pixels ce qu'on va dire à l'ordinateur c'est que d'accord il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pixels blancs au milieu des pixels noirs mais il doit aussi éviter de changer la valeur de trop de pixels donc à chaque fois qu'il modifie la valeur d'un pixel il rajoute 1 au score donc d'un côté je vais avoir ce terme là qui va dire à l'ordinateur il ne faut pas trop bouger les pixels et de l'autre côté c'est l'autre terme qui va dire il faut bouger les pixels parce qu'il faut éviter d'avoir des pixels noirs au milieu des pixels blancs et inversement alors par exemple ici ça à gauche c'est l'image originale donc l'image originale je ne modifie aucun pixel je n'ai que les pixels voisins qui comptent dans le score le score est de 6 l'image à droite en rouge j'ai les pixels qui ont changé par rapport à l'image originale donc le score ça va être 4 plus 3 ça fait 7 et enfin l'image à droite j'ai aucun contact mais par contre j'ai beaucoup de pixels que j'ai changé et son score ça va être 5 alors si j'essaye sur mon exemple de tout à l'heure l'image de gauche donc toujours 4782 celle-là un peu plus bas 3454 celle-là 1717 et celle-là de 1728 donc ça c'est bien mon score peut marcher parce que on a l'impression que le score le plus petit il est atteint en 1717 bon alors c'est bien joli tout ça mais ah oui alors on peut on peut écrire de façon très rigoureuse le score en disant que c'est la somme pour chaque pixel de l'image de la valeur du pixel dans l'image moins la valeur de référence du pixel donc dans l'image d'origine donc ça c'est tous les pixels que j'ai bougé donc ça c'est le score d'une image plus pour tous les pixels voisins je compte les pixels voisins qui n'ont pas la même valeur donc je fais la valeur absolue entre la valeur du pixel et la valeur de son voisin s'ils ont la même valeur ça va donner 0 s'ils ont une valeur différente ça va donner 1 donc ça c'est la façon rigoureuse et donc ce qu'il y a toujours en optimisation donc en minimisation quand on veut minimiser quelque chose en fait d'un côté il y a le terme d'attache aux données qui nous dit il ne faut pas s'éloigner trop de ce qu'on connaît et de l'autre côté il y a ce qu'on appelle le terme de régularisation qui dit il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait des zones homogènes dans l'image donc voilà les deux termes alors c'est bien mais en fait chacun des termes se bat l'un contre l'autre et l'ordinateur ce qu'il va essayer de faire c'est trouver le meilleur le plus juste milieu entre ces deux termes donc trouver le score minimal alors comment on peut faire pour justement minimiser le score c'est là où le bas blesse parce qu'en fait sur une image de 80 pixels par 80 pixels ce qui ne fait pas beaucoup c'est le petit coeur il y a en tout 6400 pixels 6400 pixels si on s'amuse à changer à tester toutes les combinaisons de modifier la valeur de 0 en 1 ou de 1 en 0 ça fait 2 puissance 6400 donc ça fait un 1 suivi de 1920 alors petit calcul amusant sur un super calculateur le plus puissant du monde j'ai vraiment pris les stats des plus puissants ils peuvent faire 10 puissance 16 opérations à chaque seconde donc ça prendrait 10 puissance 1896 années c'est à dire 10 puissance 1886 fois l'âge de l'univers pour tester toutes les combinaisons sur notre petit coeur donc c'est un petit peu long donc on peut se représenter les choses comme ça voilà le nombre d'années qu'il nous faudrait en rouge c'est l'âge de l'univers donc ça fait très long donc on ne va pas pouvoir minimiser le score comme ça mais alors je vous ai ennuyé avec Ford et Fulkerson la coupe minimale etc est-ce qu'on ne peut pas s'en servir et c'est là un peu le côté magique imaginons qu'on prenne une image 1D donc une image 1D avec juste des pixels 1,0 comme ça et les pixels voisins se touchent sur leur côté ce que je veux faire c'est minimiser le score sur cette image alors ce que je vais m'amuser c'est construire un graphe chacun des pixels de cette image ce sera un sommet du graphe et je vais rajouter une source et un puits la source elle est connectée à chaque pixel et le puits il est connecté aussi à chaque pixel et je connecte aussi donc les pixels entre eux par des arêtes donc les pixels qui se touchent sont connectés par des arêtes voilà j'ai construit mon graphe et je m'amuse à regarder des coupes dans cette image et quand je fais une coupe par exemple je vais faire une coupe au hasard la coupe violette voilà je vais dire que quand j'ai une coupe tous les pixels qui sont reliés au puits je les mets à 0 et tous les pixels qui sont reliés à la source je les mets à 1 donc par exemple cette coupe ça me forcerait à transformer mon image comme ça voilà et si on regarde bien la coupe on voit que en fait si maintenant on veut relier ce problème à notre minimisation de score on voit que la coupe comme elle est passée par l'arc qui relie la source vous voyez au pixel totalement à gauche ça veut dire qu'elle est en train de dire que ce pixel là il ne sera pas relié à la source il sera relié au puits donc je vais devoir modifier sa valeur or dans mon score quand je modifie la valeur d'un pixel je compte 1 donc pour relier ce problème à un problème de coupe minimale il va falloir que quand la coupe traverse ce genre d'arête qui va modifier la valeur d'un pixel il faut qu'elle paye un prix qui sera 1 donc tous les arcs qui relient la source à un pixel qui vaut 1 je le mets à 1 pour dire que si la coupe minimale passe par cet arc donc elle dit que le pixel doit changer de valeur il faut qu'elle paye 1 et inversement si la coupe par exemple le pixel qui est à 0 non pardon le pixel qui est à 1 au milieu la coupe passe par en dessous on voit qu'elle n'a pas modifié à la fin la valeur du pixel donc le prix à payer pour faire ça c'est 0 je n'ai pas changé la valeur du pixel donc je vais mettre tous les arêtes qui relient la source avec un pixel à 1 je les mets à 1 et toutes les arêtes qui relient un pixel à 0 avec le prix je les mets à 1 et les autres je les mets à 0 donc en fait je les efface de mon graphe j'ai commencé à construire ma chose mais maintenant des fois la coupe minimale elle passe entre 2 pixels pas entre la source et un pixel mais entre 2 pixels voisins et quand elle passe entre 2 pixels voisins c'est qu'elle est en train de dire là les 2 pixels ils n'ont pas la même couleur quand elle passe ici on est bien en train de dire que entre 1 et 0 les 2 ne vont pas avoir la même couleur or quand j'ai 2 pixels qui ne valent pas la même couleur je dois aussi payer un prix c'est 1 donc chaque petite arête rouge je vais là lui mettre un poids de 1 pour dire que si si la coupe passe par 2 pixels voisins donc elle va dire que 2 pixels voisins n'auront pas la même couleur il faudra qu'elle paye un prix de 1 et je construis mon graphe comme ça hop et maintenant en fait la coupe minimum c'est celle qui va minimiser directement mon score parce que c'est celle qui change qui essaye de passer le moins possible par les arêtes qui me pénalisent parce que je change la valeur des pixels et le moins possible aussi par les arêtes qui me pénalisent parce que 2 pixels voisins n'auront pas la même couleur et donc la coupe va essayer de minimiser le score et elle va le faire et comment on fait pour obtenir une coupe minimale on fait un algorithme de flow donc si c'est une image de D je construis exactement pareil je prends tous les pixels de mon image je les relie entre voisins par voisins je mets une source en haut un puis en bas je fais le même système de poids et je fais mon algorithme de flow et ma coupe minimale donc résultat je pars d'une image je la transforme en graph je fais l'algorithme de Ford et Fulkerson je calcule la coupe minimale à partir de la coupe minimale que j'obtiens je décide quel pixel est relié au puits donc passe à 0 quel pixel est relié à la source donc passe à 1 qu'est-ce que ça me donne ? ça me donne l'image totalement à droite et effectivement l'image totalement à droite même si c'est pas l'image originale elle a un score plus petit par rapport au score que j'ai donné donc elle a bien minimisé le score c'est le score le plus petit qu'on peut obtenir et donc l'ordinateur n'a aucune idée de ce que c'était l'image il n'a aucune idée de ce qu'il y avait qui avait un coeur en appliquant certaines règles et en essayant de minimiser des quantités qu'il faut là c'est l'humain qui doit lui donner lui traduire le problème sous forme mathématique et lui peut le résoudre et donner une certaine interprétation après de l'image on peut s'amuser à modifier le terme le score au lieu de dire que quand je change un pixel ça vaut 1 et quand j'ai deux pixels différents ça vaut 1 on peut s'amuser à dire que quand je change un pixel ça vaut 1 et quand j'ai deux pixels l'un à côté de l'autre ça vaut lambda comme ça en diminuant lambda je vais diminuer l'importance du terme de régularisation quand je l'augmente j'augmente l'importance du terme de régularisation qu'est-ce que ça donne quand on teste ces différentes valeurs quand lambda vaut 0 ça veut dire que je me fiche totalement d'avoir des pixels voisins différents je veux juste que l'ordinateur ne change pas trop de pixels donc résultat qu'est-ce qu'il fait il ne change rien du tout et la coupe minimale me donne mon image originale quand j'augmente un petit peu je commence à enlever du bruit et au bout d'un moment j'ai enlevé tout le bruit mais comme je continue à dire il ne faut surtout pas avoir des pixels voisins l'ordinateur commence à oublier la forme de départ et à se concentrer sur éviter d'avoir trop de pixels voisins qui n'ont pas la même couleur et à la fin si lambda est trop gros j'ai une image toute noire donc on peut utiliser ce même genre d'algorithme pour trouver des objets sur des images noir et blanc pas uniquement des images avec que des pixels à 0 ou à 1 mais des images avec des pixels avec une valeur qui peut aller de 0 à 255 et des valeurs intermédiaires en général on spécifie des marqueurs c'est-à-dire on dit ce pixel est dans l'objet ce pixel est hors de l'objet ça change un tout petit peu la construction du graphe il faut retirer quelques arêtes mais pareil ça va trouver après les bords qui minimisent la quantité qu'on lui donne voilà donc les graph cuts ça ça s'appelle les graph cuts c'est un outil assez puissant qui fonctionne finalement avec des algorithmes très simples plus court chemin Ford et Fulkerson et coupe minimale les résultats les résultats donc de la coupe minimale de Ford et Fulkerson sont assez simples à comprendre à interpréter après ce qui est compliqué c'est de comprendre comment on adapte le problème de la coupe minimale à un autre problème par exemple l'image mais il y a d'autres problèmes la stéréo la reconnaissance audio etc comment on fait pour adapter mais une fois qu'on a compris l'adaptation et bien on est capable donc de trouver des solutions qui semblent inaccessibles normalement au calcul par ordinateur et en fait c'est tout à fait accessible et il y a beaucoup beaucoup d'autres applications des graph cuts ailleurs que l'image et il y a beaucoup de choses dans les images à découvrir comme application amusante voilà et bien merci de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !